Bon, l'activité qui a fait maintenant dans l'Hôtel Karibé, c'est un colloque scientifique qui a organisé dans l'occasion du 30e anniversaire de la Constitution de 1987. Donc, nous faisons la prélude, bien évidemment, à l'anniversaire de la Constitution de 1987. C'est un espace de réflexion, parce que nous connaissons que la Constitution de 1987, en dépit de tout ce qui est capable de prouver chez nous, elle a fait des bagailles fondamentales en matière de démocratie, en matière de droits de l'homme. Et c'est peut-être ça que nous choisissons l'état de droit et droits humains au regard de la Constitution de 1987. Donc, dans un premier temps, nous avons des débats qu'on a fait sur le contexte historique de l'adoption de ce texte. Nous avons aussi l'application, également, de la Constitution dans le paysage politique haïtien. Et ensuite, nous avons aussi l'application pour nous aborder également l'état de droit et droits humains qui sont dans la Constitution de 1987. Il y a des professeurs diverses qui ont participé, il y a des professeurs à l'université, le professeur Victor Benoît, il y a des juges, maître Jacques Almanchal. Donc, c'est un rapport que nous même nous voulons porter dans le cadre de la Constitution de 1987. En tant que professeur Bois, dis-nous, la Constitution de 1987 et l'amendée, qui est-ce qu'il y a des bénéfices pour payer? Bon, nous n'avons pas posé problème, non, ce qui nous a dit que la Constitution, dans sa version originale, que l'amendée, mais ce qui est certain, la Constitution de 1987 en elle-même, eh bien, représente un outil démocratique, dans la mesure où il y a des principes fondamentaux en matière de droits de la personne que nous retrouvons là-dedans, où il y a une question de l'alternance politique, où il y a une question de pluralisme en politique, où il y a une question de séparation de pouvoir, où il y a une question de droits humains, où il y a une même version à demander à la question de quotas pour les femmes, où il y a une protection des personnes handicapées. Donc, en clair, nous avons une Constitution, eh bien, qui est retracée, qui est insérée, nous sommes capables de dire des principes fondamentaux en matière de droits de l'homme, en matière de démocratie. Certes, j'en ai jeudi, il y a 30 ans après, nous sommes capables de dire que nous ne sommes pas véritablement au stade de démarrage de l'application véritable de la Constitution, parce que de 1987 à nos jours, nous sommes capables de dire que les autorités qui se sont succédées au pouvoir, les régimes qui se sont succédées au pouvoir, eh bien, par exemple, véritablement prennent en compte, nous sommes capables de dire que la Constitution haïtienne, dans sa globalité. C'est l'occasion, nous-mêmes, pour nous faire une promotion, une plaidoyer pour qu'il y ait ce que l'on peut appeler une prise en compte, une prise en considération de la Constitution de 1987, dans sa totalité ou bien dans sa globalité. Il faut juste mettre deux villes. Ce qui constitue exactement la Constitution ? Nous avons une Constitution, la Constitution de 1987. Nous avons la Constitution de 1987. C'est un amendement qui a été fait en 2011, qui suscitait des remous. Et j'en ai jeudi à nous penser que c'est le temps pour relancer les questions au plus haut niveau, au niveau de la société civile, pour voir comment nous sommes capables véritablement. Dans un premier temps, est-ce qu'il faudra l'application de la Constitution ou bien est-ce que dans un avenir peut-être plus longtemps que nous sommes capables d'envisager une éventuelle révision ou bien un éventuel retour à l'amendement de cette Constitution ? Mais ce qui est clair, la Constitution en elle-même représente un outil démocratique, un outil important en matière du respect des droits de l'homme. En tant que professeur, on va remarquer que chaque monde a un outil démocratique. Si c'est un amendement qui a un outil démocratique, comment on comprend ça ? Exactement, exactement. Et c'est ça que nous même nous voulons dénoncer. Et c'est ça que nous voulons corriger. Nous n'avons pas besoin d'une société avec des autorités, avec des dirigeants qui nous ont besoin de tel outil démocratique dans la Constitution ou bien nous n'avons pas besoin d'un outil démocratique qui n'en avantageux. Nous pensons qu'en matière du respect de la loi, en matière du respect des droits de l'homme en général, il faut que les textes de loi, les textes de base, qu'ils adoptent et respectent dans leur globalité. Merci. 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 Merci.